salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou après bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech en standard inistrad extrêmement puissante évidemment ça va s'attendre et ça va swing et de fou vous attendez depuis pas mal de temps d'avoir vraiment des retours un petit peu de data les tournois quels sont les déclis qui sortent un peu du lot avec inistrad et on vous a trouvé du coup ce ragdos midrange pourquoi top 1 parce que c'est le deck qui a gagné le challenge mtg o battle royal non non le challenge mtg o sur mtg o c'est quoi là c'est quand même un endroit où ça trahiarde assez séquos quoi et donc du coup c'est le deck qui s'est débatouillé de tous les grulles de tous les monos verts de tous les z dragons et celui qui a été au bout donc on a décidé de vous le présenter très très stylé pourquoi midrange parce qu'on a quand même pas mal de haut de curve et pas mal d'interactions c'est pas un deck à gros c'est pas un deck vampire même s'il ya quelques vampires c'est vraiment un deck qui cherche à jouer de très bonnes créatures et de très bons anti bêtes et ça avec pl pour le coup juste ça nous régale très très fort moi je suis très content et la dragon je le vois comme d'un gondor pont comme une bonne carte du deck mais pas comme la carte problématique peut-être du standard tu vois c'est genre on n'essaie pas du 20 orsus on est très honnête c'est nous on a vu quatre quatre vols célérité on n'a même pas lu la suite dans ce deck c'est juste ça c'est très honnête c'est quatre quatre vols célérité qui va pouvoir tuer ta créature en face et ça nous suffit amplement on précise pour tous ceux qui voudraient regarder nos rediff sur twitch la chaîne est passé en ce bon lit pour pouvoir donner un petit quelque chose un petit avantage à tous ceux qui nous soutiennent sur twitch merci énormément à tous ceux qui le font mais par contre pour préserver la gratuité de notre contenu on a une chaîne twitch valetpl replay qui une chaîne youtube pardon valetpl replay qui s'est ouverte très récemment vous pouvez aller la follow en masse ça nous aiderait beaucoup merci énormément l'entièreté des replays de twitch sont uploadés sur cette chaîne là tout même ce qu'on fait qui est hors magique tout les streams collection les streams des fois zombies sur call of tout ce qu'on fera sur twitch sera uploader directement sur cette chaîne youtube si vous voulez pas rater ça allez tout vous follow à une exception près parce que nous n'avons pas le droit de le faire seront les castes de tournois quand il y en a c'est assez rare quand même on est sur un par trimestre en général mais on n'a pas le droit de le mettre donc si jamais vous dites ah super je pourrais voir sur youtube ça ne ture pas non mais vous pourrez les voir sur twitch parce que par contre le sub only ne sera pas actif sur ces rediffins voilà le produit ne nous appartenant pas évidemment exact que nous sommes honnêtes donc vous y aurez accès évidemment mais voilà allez allez follow cette chaîne ça nous ferait extrêmement plaisir ça permettra de la référence et il ya déjà trois quatre cents personnes au moment où cette vidéo sort c'est pas qui la follow il ya déjà pas mal de rediff de rediff twitch de replay de match et c'est vraiment cool en plus en en stream on monte beaucoup le ladder on teste plein de decks et ni strade c'est le début il ya beaucoup de deck building tu fais beaucoup de draft donc vraiment il ya vraiment pléthore de contenu supplémentaire pour ceux qui en qui en voudraient un petit peu plus la chaîne est dans la description et elle sera même en commentaire épinglé pour vous faciliter la vie au maximum exact avant de parler de la vectrice il ya pas mal de trucs à dire sur la vidéo voilà mais t'asso maintenant on met l'intro deck tech donc vous pouvez passer si ça ne vous plaît pas que merci beaucoup aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça régale ça nous soutient quand vous l'utilisez une seule fois par contre attention merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et qu'est ce qu'il y a aussi en ce moment il ya le petit concours instant gaming comme tous les mois n'hésitez pas à aller sur du coup le lien qui est dans la description qui sera peut-être aussi en commentaire épinglé on met tout c'est quoi le commentaire épinglé c'est un pavé frère c'est un pavé c'est la description description épinglé nouveau concept vous gagnez le jeu de votre choix vous tapez donc je crois qu'il faut mettre votre adresse mail le jeu que vous voulez genre je veux gagner ça bim et si vous étiez ressort vous gagnez le jeu point il n'y a pas de attention vous allez recevoir non non recevez j'ai gagné un cash ça fait plaisir donc voilà n'hésitez pas à les participer ça pour le coup ça ne nous soutient pas c'est que pour vous voilà genre vous allez sur instant gaming gagnez le jeu de votre choix gratos vraiment ça vous régale donc n'hésitez pas à participer en masse ça fait plaisir et je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour et on avait à vous dire on va pouvoir arriver directement sur la deck tech donc on l'a et sommairement présenté au moment de l'introduction c'est vraiment avec midrange qui joue de très bonnes créatures de très bons anti-bet pour commencer un peu sur les premières cartes et ben on a soif de la chef de sang et s'amuser avec le feu qui vont être là pour gérer toutes les petites créatures du format mono blanc est un deck tout à fait acceptable dans le format il ya le boros mono blanc disons que c'est mono blanc avec shannon of the skull de croquis ce qui est pas mal pas mal performant et évidemment ça permet de avec s'amuser avec le feu de tuer les les cathares brutaux ou alors des skyclaves apparition donc vraiment plutôt intéressant au niveau des drop 2 on va avoir adversaires à soif et de sang et calaine qui sont pour l'un une carte qui nous permet typiquement de ramper donc d'accélérer dans dans nos drop 4 et 5 et l'autre qui est à la fois une créature agressive en début de partie ou alors une 3 3 célérité pour 5 qui fait anti-bet sur une créature adverse c'est exactement ce que cet adversaire à soif et de sang va faire dans la partie ou alors au tour 4 même si vous avez créé un trésor avec calaine donc c'est plutôt intéressant ça fera même un 4 4 pour le coup c'est pas mal donc voilà c'est vraiment une carte qui au début de partie sert à rentrer des points et en fin de partie sert à avoir un anti-bet supplémentaire qui est dans votre cimetière vous avez le petit valkyie parce que c'est une bonne carte de late game et ça permet typiquement contre les decks mono vert d'aller piquer que ce soit un mammouth du kazandou un pack leader ou alors un je sais pas un troll par exemple sachant que mono vert va avoir beaucoup de mal à cibler votre valkyie par contre contre gruel évidemment ayant pléthore d'interactions rouges le valkyie on le mettra dans le side vous avez compris évidemment sur les bonnes interactions on a feu du dragon bah parce que vu qu'on a deux prédateurs de limersum et trois dragons d'harpon bah forcément on va être capable de mettre des fois quatre blessures pour deux mana en éphémère ce qui est plutôt très très bon sinon ça reste un anti-bet tout à fait fonctionnel et l'emprise infernale qui est plutôt assez bonne mais le format étant assez agressif on n'en veut pas quatre parce que perte de points de vie ça a un vrai coup vous avez le fracassement d'âme bah parce que c'est la carte qui répond le mieux à dragon d'harpon on va pas se mentir fracassement d'âme ça répond à vrain en seven ça répond à dragon d'harpon ça répond à l'old ça répond à professeur onyx ça répond à tout ce qui est un peu gros et gras et que vous aurez du mal à gérer pour le coup les drop trois c'est là où je trouve que la liste est intéressante il ya chasseuse d'orage qui a été identifié rapidement comme une bonne carte et ça l'est tout simplement c'était plutôt une carte qu'on associe avec chariot des zikas mais que ninnis dès que là il s'en fout un peu il n'a pas pro est qui fait des trucs après c'est ça donc ça te permettra typiquement d'attaquer directement avec ton prédateur de limersum qui est vraiment une très très bonne carte mais il ya cet intrus du cimetière qui est une carte pour le coup sur laquelle les gens n'étaient pas forcément très très on ne savait vraiment pas où la foutre avec val c'était une 3 3 pour 3 avec beaucoup de bons textes donc c'était évidemment jouable mais en tout cas voilà là ici le la personne qui a fait top 1 a décidé de la jouer mendek simplement en tant que 3 3 pour 3 qui se protège bien et qui permet de grappiller un petit peu des points de vie on rappelle que quand il arrive ou quand il attaque vous pouvez exiler une carte de créatures du cimetière non même une carte juste du cimetière et ça vous permet de gagner un point de vie de faire perdre un point de vie à l'adversaire si c'est une créature qui est exilée si c'est une créature et donc étonnamment ça permet quand même de rentrer pas mal de points bah ouais donc la carte est juste forte pour ça et enfin le haut de coeur prédateur de limersum c'est une horreur pour l'avoir affronté tu ne peux pas le tuer en fait c'est très dur tu ne veux pas le tuer donc c'est insupportable et tous les tours il t'attaque en gros 600 donc c'est vraiment très fort et dragon d'or pont comme on l'a présenté au début c'est juste un 4 4 vol célérité qui va mettre des points et qui vous permet d'avoir un anti bet en backup la liste ce n'est que ça je reviens à un magic que j'aime en fait moi je genre ça si c'est deck tirant bon il faut quand même qu'il y ait des qui est match ouais genre si c'est tirant je suis fan absolue je crois pas que ça soit tirant mais c'était un très bon métacole en début de format parce que le deck le joueur qui a joué ce deck là il a affronté beaucoup de grulles beaucoup de mono verts qui sont des listes très très solides et effectivement bah toi quand les anti bet c'est des bases noires ça va être plutôt pas mal quoi donc je sais pas à quel point c'est tirant faut voir aussi comment ça se comporte contre les deck contrôles on a des bonnes options dans le side avec ombre du fort céleste qui permet de grinder par sa récursivité les deck contrôles les quatre contraintes bah pour dire tu vois ton aleron d'épiphanie elle dégage donc contre sort il dégage ton anti bet de masse il dégage et moi je continue à rentrer des points on a les mains brûlantes parce que mono verts c'est le deck le plus représenté et franchement il est super fort dites nous dans les commentaires si vous voulez voir mono verts vous l'avez déjà vu en standard 2022 mais il a eu des upgrades est ce que ça vous intéresse de voir une redite et enfin orcus prince de la non vie carte qu'on adore avec pl voilà c'est pas pour ça que je suis fan mais mais je suis encore plus fan du c'est trop bien et ça ça se rentre évidemment dans les matchs blancs dans les matchs up qui vont peupler le bord avec plein de petites créatures il y en a trois ans et vous voyez pas le troisième il est juste là le deck du plaisir voilà ah mais lance moi ça moi je veux faire des games les petits banland pour aller tuer les les deck contrôle donc ça ça fait plaisir j'imagine que la difficulté de ce deck ça va être tous les decks un peu rampes qui a dans le format que ce soit les decks celestia festival par exemple qui risque d'être un peu compliqué typiquement le deck band rampes qu'on vous a présenté lundi dernier ça devrait bien s'en sortir contre ça je pense dans l'idée ah ça y est n'y croyez plus t'es les prix qui croyaient plus tanigawa ça en fait tu es trop classé val non il n'y a plus personne à ce niveau là et s'il ya neuf pour cent des joueurs qui sont à ce niveau là mais ce sont des joueurs mythiques et vous êtes quatre 9% des joueurs de du jeu je crois non où c'est seulement 9% des joueurs mythiques non c'est que des joueurs mythiques je ne sais plus j'ai un doute un je mouligan ça ouais ça mouligan t'avais que des drop 3 et ça c'est gardé bah j'ai pas envie de descendre à 5 je fais avec ce que j'ai mais c'est terrible sur la dro que des drop 3 c'est bon on regarde pas ça c'est impossible sur la droite a le temps de placer justement non mais oui mais si tu ne fais rien tu ne fais rien tu meurs le format est méchant mais genre méchant tu vas voir tu aubergiste méchant quoi est-ce qu'on fait pote de face pour scry ah non je vais tuer aubergiste quoi c'est nul du aubergiste non bah je crois que je l'ai dit ah bah c'est pas une blague il va gagner un milliard de pv dans son deck ah ouais à ce point là ah bah chariot des zikas il va nous créer avec felida retreat plein de bords aubergiste c'est 10 ou 15 pèv dans son deck mais attends c'est pété en vrai dans son deck ouais c'est fort pour moi c'était un trésor pour deux qui faisait gagner car non danser danser les seigneurs ça fait ça fait des dingues là il allait nous faire chariot des zikas il prenait deux pèvres c'était c'était l'enfer quoi ok et ben on pioche très très bien écoutez cette game là on l'a cherché je pense qu'on voulait pas la trouver quoi on aurait pu en trouver une autre j'ai dit quoi en plus il ya un deck combat pas c'est ce deck là voilà non mais je vais pas lui montrer ce qu'on joue c'est super un garde c'est super important de pas tuer son pédale au coeur oui mais je vais pas lui montrer ce qu'on joue ok je pouvais tuer son plein de soccer mais derrière il a une sortie des mascottes enfin je ne le tuais plus jamais un salaud quoi derrière mais je ne peux pas le rappeler je ne peux pas gagner alors d'accord on va jouer ça comment qu'on s'aide ce que fracassement d'âme c'est pas très bien conclui basse en lèvres et c'est ben mais ça touche que ça alors que ta rentrée main brûlante moi tu gardes tous les anti faits pas tous les ans qui pleines au coeur il ya débat quoi genre typiquement feu du dragon là ça n'a pas touché grand chose quoi c'est tu vrai n7 ouais c'est tu vrai n7 mais sans tuer le token ça le problème fracassement aussi c'est le coup le plus élevé donc comme ça sera zéro tu le touchera en fait fracassement d'âme ça permet de tuer vrenn7 s'il n'a pas fait un minus ou si jamais il a fait un minus et qu'il a un vrai n7 qui est élevé alors feu du dragon ça tue vrenn7 que s'il a fait le tour d'après tu vois donc il ya débat quoi qu'est ce qu'on pourrait je pense que soif de la chef de sang c'est pas très bien à nous coûter quatre manas s'amuser avec le feu aussi ça a l'air nul ouais mais tout tu vrenn7 qu'est ce qu'on voudrait d'autre ça c'est très bien pour enlever les festivals dans le cimetière ça ça permet de passer en vol ça on en a besoin pour avoir le potentiel d'agression en feu ont rien tu enlèves les trois feux toi si tu gardes fracassement dame ouais moi j'aurais enlevé fracassement dame mais en fait ça va vraiment touché vrenn7 et le reste il aura plein de trucs un ccm équivalent il fait vrenn7 plus un pour trouver des land ce qui est très fort dans sa liste on le on ne la tue plus jamais quoi enlevé en risale et ouais ou à la reprise ça tue pas de plein de coeur c'est que des créatures c'est que les créatures mais du coup s'il a un token qui est très très gros de vrenn7 on le tue plus non plus tu vois dans ce deck là il fait des tokens 6,6 quoi enfin il fait des tokens pardon qui sont plus que 6,6 pour main brûlante non bah j'ai enlevé fracassement dame moi j'aurais enlevé feu du dragon pour le coup écoute on va voir dans cette game comment ça se passe on aurait pu faire 1-1 un compromis nul j'ai envie de la gagner là j'ai envie de la gagner celle là parce que ce qui nous a fait en game une c'était pas beau bah c'est surtout qu'on a rien fait en game une donc c'est bien ça ok ouais c'est très bien vu qu'on n'a pas joué on a perdu comme je l'ai dit en préambule c'est une liste qui est très métacall contre tous les grulles et les monoeuvres du format et ça ne bat pas les jeux rampes mais c'est c'est évident dans sa texture que ça ne bat pas les jeux rampes ça se voit ici ça se voit qu'il bat pas tu joues un jeu faire avec des bonnes bêtes des bons anti bet un deck qui rampe il en a rien à foutre de ça vraiment rien à foutre donc forcément c'est juste que le match up n'est pas adapté on a le droit juste de le perdre quoi le petit floridron ça marche il va pouvoir nous faire chariot ce qui est vraiment déjà un problème je crois quand même un brûlant le floridron est-ce que tu veux pas plutôt le garder pour pour un yacharn s'il fait yacharn il trouve des landes et on peut tuer le cochon mais s'il fait chariot mais dans tous les cas il va faire chariot mais on gagne un tour ouais mais on gagne un tour mais on n'a pas mis de pression donc ça sert à rien de gagner un tour si t'as pas de pression si t'as pas de board moi je mets un truc ici ouais mais on a on peut le tu préfères retarder plutôt que tu préfères de le prendre maintenant plutôt de le retarder ouais donc je peux pas le gérer ou alors tu gardes main brûlante pour le faire au moins j'ai un g1 3 3 qui peut passer 4 4 qui qui commence à mettre de la pression je pourrais du coup j'ai l'aider l'antil active sinon moi je pense qu'on est obligé d'un truc et tu peux mettre deux points en rien ce que s'il donne son floridron il fait rien ouais mais je lui donne la possibilité d'aller enlever mon intrus il a s'il a deux malins blancs je crois qu'il avait qu'un malin blanc non je pense qu'il faut d'abord développer ça et si jamais il fait son chariot quand il activera tu main brûlante puis on est bien quoi et s'il passe par ça on peut tuer ça passe par chariot sans trop de surprises oui il a d'autres lents en main donc je pense qu'il n'est pas pressé ok donc là on a un spot qui est intéressant on pourrait décider d'attaquer avec un truc pour le forcer à activer chariot et du coup tuer avec main brûlante ouais par contre si jamais si jamais double bloc ça veut dire qu'il s'atteint enfin si double bloc je peux aussi tuer un token avec main brûlante ou alors si double bloc je perds mon intrus je rejoue mon intrus tu peux aussi passer avoir une 4 4 on peut aussi passer avoir une 4 4 peut-être que c'est le play ou sinon tu peux mettre trois points et il se dit que en fait le meilleur spot ça serait d'attaquer avec une 3 3 qu'ils se disent ok je le traite gratuit mais c'est grossier ça sous-entend que ou je bluffe ou alors j'ai un anti-bet ouais mais hier typiquement c'est un play qu'a fait raf il a décidé d'attaquer en vrai je pense que tu peux mettre trois points et il bloquera pas là parce que s'il bloque même si jamais t'as pas de tricks tu tues un chat il peut plus activer son chariot si parce qu'il a les charmes enfin si tu si il faudra que j'impact il te bloque et que tu anti-bet je veux dire ouais il pourra pas que je main brûlante faudra j'impact ouais après si tu main brûlante tu gardes ton 3 3 je crois qu'il faut y aller et le laisser réagir il faut que ce soit lui qui soit poussé à l'erreur et à mon avis prend juste trois et c'était les free damage c'est pas mal de voir raf jouer hier soir intéressant et du coup d'une 4 4 maintenant bon après s'il a rien au cimetière il fait rien mais il est juste plus gros quoi c'est déjà bien ouais ça match le hr donc ouais c'est cool juste un moment il va faire des anges on a perdu quoi hop là monsieur hop vos papiers monsieur pas si vite pas si vite ton prochain tu peux faire trois points avec l'impact donc tu peux tuer un chat un floridron ce qui est ok quoi bon globalement c'est bien l'enfer c'est dur ok on est la nuit on est la nuit donc tu peux mettre une énorme bête si je mets une énorme bête ça me permet de passer tu vas passer des points passer des points ouais je peux faire ça et lui il est à 1 2 3 et c'est ok de faire ça ouais et on garde impact fracas crâne pour plus tard faut que je buffe celui lui-même crois comme ça y'a pas de free trade il est obligé de choisir un des deux et non un autre qui pourrait jouer et on lui enlève un petit peu alors que ce n'est pas une créature c'est un véhicule il prend ses cinq points on est dans le beat down on essaie on essaie on essaie on lui c'est un mec un peu rentre donc il va avoir du mal à jouer deux spells pourrait qu'il est deux petits spell et c'est pas donc du coup de deux accélérations pour retourner le le gouinfrant d'un truc on dirait une expression on retourne les moins francs d'un truc je sais pas si c'est très intéressant pour lui d'attaquer comme ça il est une race non il est juste fort juste un autre cochon ouais assez insupportable c'est hier charme et le tour d'après on prend ça c'est ça un peu le problème ici 1 2 3 4 5 6 7 ouais et bon on prend plus on prend plus ça on prend ça qu'il est deux cartes en main que ce soit ça dac et ben écoute quatre points qu'on enlevé deux arrêtent sans l'aimant s'il est en guerre ou brasse on il reprend pas de zim tiens le problème c'est que si je joue ça il va se retransformer en un truc quoi ouais même temps alors oui un pacte ça si tu veux ça nous fait gagner un tour d'ange j'aime bien moi ouais mais encore une fois un tu gagnes un tour mais sans pression donc qu'est ce que c'est gagner un tour pour retrouver une duresse pour être sûr de pas se prendre les anges alors que là au moins on met de la pression face à ces anges je prends en jusqu'à 4 il te tue en deux tours donc je pense que gagner un tour ça fait que tu mourras dans trois et pas dans deux ouais mais faut pas le voir comme ça faut voir aussi nous dans combien de temps on le tue parce que le late game il n'est pas pour nous faut qu'on finisse avant qu'il finisse mais moi si je retarde ma cloque aussi il a le temps de faire ses anges ou whatever tu vois donc en fait si tu le laisses il va mettre cinq points parce que tu bloqueras pas et avec ses anges il a huit points fly plus le board donc à mon avis si tu fais pas un truc maintenant tant pis on repasse au jour je comprends je comprends l'idée mais là globalement on n'avance pas à nous quoi non après je pense juste que le matchup est exécrable tout simplement après on n'est pas si mal ainsi il n'a pas double mrs colis en jeu quatre ouais mais ils sont pas ils ont raison c'est giga fort en la guerre qu'il a pas son nom de dossier non il n'a pas on repasse à la nuit du coup tu peux jouer une 4 4 là je trouve qu'on a du coup un peu mis la pression on a moins prise nous maintenant je vais je gagne deux avec je mette deux j'aime où il fallait enlever deux ans je t'entendrais plus cher je suis un con deux anges ouais ah non il s'en fout ok à moi j'aurais fait deux anges mais fort 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 oui oui fort oui parce que là moi ça je le tuais avec des anti-bêtes quoi avec un anti-bête alors que les anges ça m'en demande deux genre comme ça quoi suivant ça qu'est ce que je fais est ce que j'y vais est ce que j'y vais face ou pas si tu avec le goinfre ouais on n'a pas trop le choix de toute façon avec vren il fait plus rien là pendant deux tours il trouve des landes mais il a deux landes en main donc on s'en fout je peux voir le texte du du goinfre tu peux exiler de ton cimetière ça lui fait des points de dégâts aussi un ok ça me l'a pas proposé il y avait marqué votre cimetière et tu pouvais faire votre cimetière j'ai pas vu du coup on a loupé deux damages dans cette game je crois pas que ça change grand chose mais pas forcément tu as combien de créatures au cimetière on a deux ouais t'as loupé deux dommages du coup de damage ouais s'il finit à deux on pourra être dégâts je pense même spoiler ça marche pas il ne finira pas de eh ben il s'est meulé quatre cartes je disais que vrai ne faisait plus rien mais en fait il a bientôt le mana pour jouer des festivités du cimetière donc ouais ouais on ne gagne plus jamais cette game spoiler hit ce poubellus poubellus bon match up extrêmement complexe mais on voit qu'à deux il y avait déjà plus match à la une on a joué au un blanc spell et on a perdu donc ah ouais tu as senti là qu'on avait qu'on l'avait inquiété je pense qu'il était pas inquiété mais après il trouve des doublons des acharnes il trouve des doublons de mrs cole il n'a pas enfin il a bien ce qu'il faut oui il a bien ce qu'il faut mais je pense que même après ça et son match up il reste et où quoi et puis on laisse plein d'anti-bet mais c'est l'histoire de magic un mid ramp ramp ça bat mid range quoi c'est c'est la vie quoi et on peine à trouver des drop 2 mais on est sur le play ça me dérange un peu moins ok pense à mettre les seins ouais je mettrais les seins t2 ils n'ont pas la poitrine rien à voir allez zoux on s'y fait rien à c'est peut-être mon noir contrôle encore une fois qui est pas du tout les match up que l'on souhaite rencontrer mais encore une fois on sait que les métans ont beaucoup tourné et justement avec les résultats des mt jo challenge où il y avait beaucoup de mono verts beaucoup de grulles et beaucoup de ragdos bah les gens s'adaptent en fait et jouent des decks qui battent bien ces decks là parce que bah ils sont extrêmement populaires oui il met ça trois points c'est fort ça j'adore je trouve ça mieux dans grulles mais voilà tour prochain tu as ton prédateur qui peut attaquer direct serait bien qu'il passe le turn stop ça à mon dieu s'il passe le tern et il est pas content là alors il n'est pas il n'est pas content ballou à la il n'est pas content du tout quoi oh il est très grand pile donc c'est bon 8 points après c'est pas qu'il nous laisse faire il prend le marqueur même si t'exiles rien mais il nous laisse faire quoi j'ai pas beaucoup joué prédateur genre vraiment il nous regarde c'est une garde qui était pas tant jouée le standard passé mais qui est vraiment forte c'était joué dans ragdos sacrifice qui est un deck qui a pas forcément trop perduré en peu d'exemplaires et c'est vrai que la carte est vraiment forte ok il joue il manque une couleur du coup il joue 10 mire neigeux ok je vois pas pourquoi mais bah lui on va lui mettre 4 durées c'est les apparitions et c'est tout je pense ouais alors fracassement dame ça répond qu'au plein soccer ouais mais c'est peut-être mieux que ça pour l'instant ouais des empris ça dégage les softs de la chef de son je pense que tu peux les enlever aussi si tu laisses les fracassements est-ce que ça enlève les tokens est-ce qu'il vaut mieux pas enlever les fracassements du coup puisque dans tous les cas ça tue les plaines soccer si jamais il veut jouer son havre son visage et qu'il n'a pas d'autre permanent fracassement ça tue le havre aussi ouais ce qui est pas mal ce qui reste un argument moi je m'enlèverais de soif égo ça veut dire quand même que sur adversaire à soif et de sang tu ne rejoues rien quoi si tu joues contrainte ou ou virtuel ouais mais en termes de mana value c'est pas incroyable quoi non ouais tu peux rejouer fracassement ouais j'aime bien quand même avoir un vrai spell à rejouer quoi et en vrai on sait pas ce qu'il joue mais il peut jouer des imris qui sont les dragons 5-5 pour 5 et c'est vrai qu'on aura besoin d'un fracassement pour ça quoi ouais c'est bien ça un peu mou mais c'est pas très bien t'as 3 tours pour piocher un drop 3 il y en a que 8 donc les stats sont pas pour nous et Valkyce ça accomplit pas grand chose en début de partie là je l'ai laissé comme un outil de grind en late game tu gardes ça toi ? moi je garde mais en fait ce truc c'est que mouligan je sais pas si t'as forcément une ah tu peux avoir ah ah il jouait juste un mauvais deck zombie ? il jouait juste un mauvais deck zombie ok pas de problème bon du coup notre deck est très bien il y en a très mal side très mal side parce qu'en même temps il a fait 4 tours de rien ah ouais non mais il a vraiment rien fait mais du coup Valkyce est très bien en fait ça n'a aucun sens et t'as touché ton petit tour 3 ouais c'est incroyable t'as touché ton tour 1 ton tour 3 t'es très bien oh Jadar Jadar et on tuera Narfi plus tard ok bon c'est un peu game chelou quoi un deck qui existe pas on side à l'envers what the fuck quoi heureusement on a gardé le petit anti-bet ben ouais pas beaucoup quand même pas beaucoup mais petit choc ben choc contre lui c'est anti-bet ça tue tout ouais si pas son tour à faire ça c'est vraiment que l'attaque sur le sol quoi il avait la belle coeur il avait je me mettrai passé dans Jadar ouais et on avait le bon choc nous ok ben on va essayer de le tuer au prédateur c'est marrant que une fois que t'as plus la célérité t'as un roleman de vocation ouais oh c'est Gucci ça comme draw ouais je crois que tu fais pas genre câlin câlin s'amuser avec le feu plutôt là non tu le race je sais pas parce que Jadar c'est 2 points tous les tours gratuits avec son ambidule et s'il a land il joue le après prédateur dans dragon d'orcon on le race fort non si tu trouves dragon d'orcon ouais non t'as raison en fait je vais jouer avec des cartes que j'ai pas autant jouer avec les cartes que j'ai j'ai pas le mana ouais tu es Jadar tu vas je pense ouais parce qu'il passe il passe 3-3 les tokens avec l'autre et 4 points ça bloque pas si on est d'accord non non ok il faut que ça déclare les attaquants non mais j'ai eu un doute à un moment j'ai eu une sueur comme ça là ah il a besoin de 5ème land donc on prend quand même 5 mais il perd ça de 2 il ne récupère pas je trouve ça super cool qu'ils aient animé ces tokens avec la décomposition ouais bon on avait tout ce qu'il faut yep ah bah là c'est dragon d'orcon j'ai fait dragon d'orcon j'ai fait l'étal non il est 5-5-7 ouais au point près s'il a pas anti-bet après il peut avoir des bots après side parce que lui c'est ce qu'on joue il a pas je lui fais plutôt câlin on lui fait un câlin du coup agressif comme câlin bon 6 points ça va on devrait après spoiler jouez pas à zombies quoi enfin franchement jouez pas à zombies il y a tellement peu d'arguments quoi même si ça parait un peu tu vois ça parait un peu toujours c'est mime ça mais je jouerai pas à zombies en fait les les cartes qui permettent à l'archétype d'être jouable elles sont pas bonnes étonnamment bah ouais genre ton lord c'est un lord à 5 quoi c'est dire la qualité de ces derniers quoi ça ça rosse comme diana ah ça marche bien je peux pas lui donner la je ne peux rien y faire il faut mieux éviter ah c'est dommage ça du coup ça nous met un peu plus mal enfin ça nous met pas tant devant que ça donc il joue pas de 2 spells tu donnes plus 2 plus 0 ace célérité ouais ouais mais il peut quoi c'est ça le problème il peut stabiliser encore ici tu vois ok on va mettre un point et jouer juste une ombre du coup c'est ça qui est vraiment éclaté du coup dans le deck contre lui quoi mais bon elle va faire le taf là ouais il est à 2 t'as une 5-3 c'est juste une bête quoi mais ça fait forcément le taf il peut bloquer on lui met qu'un ok bah là il décide de mourir sur anti-bet que nous n'avons pas ah mais Artyun Connard j'ai loupé le pattern il fallait attaquer et rejouer l'ombre eh oui je suis passé à côté attaqué avec l'1-2 ah quel connard ah c'est le réflexe quel connard quoi tu penses c'est game déjà winval non mais là du coup on peut perdre cette game genre fort en plus genre sur ça je la perds je pense après t'as des blasts bon ouais mais bon après t'as des dragons d'or pont aussi tu vois mais t'as des bonnes cartes dans le deck mais je peux la perdre sur ça je peux la perdre sur ce deck qu'on critique en plus tu vois tu critique mais tu m'imites alors j'imite pas ce deck zombie non 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 c'est lui qui imite ah ouais non même pas je sais pas allez zou je pense que ça doit être une ref d'une musique non exactement parce que ça sonnait musical bah c'était une rime mais qui est pas une rime en fait ouais c'est rigolo c'est dans elle ça est-ce qu'on appelle ça une rime pauvre ouf bah c'est dans le mec est dur c'est au milieu d'une phrase donc c'est pas ça en plus je dis des bêtises je dis n'importe quoi je sais plus que ce serait une insonance ouais ou une allitération je sais jamais je sais pas je suis nul en rap du coup et en écriture bon c'est du français je sais pas écrire j'ai jamais donné le stylo c'est intéressant quand tu essayes de décrypter les textes de rap ouais bah ça c'est dégage ça aussi ça c'est bien on a un adversaire et un contrefort ouais on va essayer de trouver des manas on va estimer qu'on a besoin de trouver des manas on a Calin qui fait un trésor donc je me dis ok c'est le genre de deck qu'on a envie d'affronter d'ailleurs c'est dommage parce que si t'avais eu d'autres manas t'aurais pu faire s'amuser tour 1 peintre tour 2 et adversaire kiké tour 3 et qui réanime le blast ouais mais ça c'est dans un autre monde malheureusement là tu peux jouer feu en vrai ouais il faut essayer de trouver un terrain à la main le tour d'après on va le tuer maintenant on va le tuer maintenant parce qu'on a mis feu tous les trucs ça fait le feu ouais mais je pense que c'est s'amuser avec le feu qui était la meilleure pas tous les trucs il y en a deux enfin ouais tous nos deux anti-bêtes ouais il y avait feu dedans ok bon ça val qui on s'en fout on a un feu du dragon ok c'est intéressant ça c'est les les listes gruves qui se sont adaptées en fait au dernier méta en gros dans le challenge MTGO j'adore ces engrenages de méta et tout je trouve ça super intéressant de les comprendre je vais feu son truc je pense il n'a pas trouvé de land comme nous donc c'est intéressant de mettre la pression aussi je crois que c'est intéressant surtout qu'il ne transforme pas ça en calaine non ça fait rien ça fait pas de trésor ouais c'est vrai franchement t'il reste juste mettre deux points je sais pas je me pose la question bon je crois que je resterai up sur un drop 3 s'il en trouve un ok ouais tu peux aussi juste passer et si je veux un truc tu tues sinon tu tues les engrenages de méta ils sont super intéressants en gros toutes les listes qui ont performé au MTGO Challenge c'est des listes qui jouaient grul avec un splash bleu off color en side pour jouer des strokes pour pouvoir battre dragon et en fait les résultats des challenges étant tellement grulesques mono vert et ce deck là du coup les gruls ils ont enlevé leur splash bleu pour entrer un splash noir avec juste des anti-bêtes et je trouve ça super intéressant comme le format vie en fait mais il vit vite et fort quoi genre déjà ce matin ce n'est pas le même format qu'hier et encore moins le même que celui d'avant-hier et typiquement là où dragon grixis dragon était un deck problématique samedi c'est un deck qui n'existe plus actuellement et donc là oui lui il joue clairement une liste grul qui splash noir pour valkyrie et des anti-bêtes et probablement du dragon et c'est très sympa mais ça reviendra à perdre contre dragon tu vois un peu ce cycle qui s'engage ok il s'agirait de nous passer la main là il tienne oui puisque tu n'as plus qu'un truc à faire c'est payer valkyrie à x égale 0 merci on va commencer à mettre des points ouais ou rester en bloc puisque c'est lui qui gagne la course actuellement oui je dois plutôt rester en bloc quoique on a peut-être un potentiel d'agression qui est très élevé il y a des bas je crois qu'il faut quand même attaquer en fait il faut quand même attaquer et essayer de trouver notre troisième land avant lui oui c'est pas mal il faut faire un land mais je pense qu'on a c'est un drop 2 jouable qui fait un land enfin qui fait un mana et qui nous fera un 4-4 ce qui est quand même pas mal sympa après la taille de nos cartes du fait qu'il a un splash noir et qu'il joue pas seulement grul la taille de nos cartes elle a beaucoup moins d'importance parce qu'il a des anti-bet clean alors que s'il jouait grul un 4-4 c'est vachement mieux qu'un 3-3 ouais il a pas envie d'attaquer du tout là oh c'est c'est vicieux c'est quoi le faire parce qu'on fait pas quand même un 4-4 vu qu'il doit se défausser ouais je suis chaud moi t'aurais pu même attaquer avant on a une petite magda en fait si j'attaque avant on prend le risque qu'il nous tue câlin et que je fasse pas un que je fasse pas un que je fasse une 3-3 ouais mais du coup comme il te rend un câlin est-ce que tu fais pas un câlin pour faire prédateur ton après ? non non je crois que je suis bien mec c'est un truc 4-4 il va grinder petit à petit par contre là maintenant bah justement il y a débat est-ce qu'on reste pas en bloc ? non on estime que ça ça suffira à bloquer mais s'il y met un anti-bet il continue à nouer 2 points t'es devant la cloque donc s'il fait anti-bet au pire bon bah il a repris un peu la tempo et après on arrête d'attaquer il perd 2 cartes là pour le gérer ouais il perd 2 cartes et 2 pevs donc la cloque on est toujours devant ouais mais s'il fait 4ème mana chariot on est plus du tout du tout du tout devant après on est tous les deux en daze donc celui qui trouve ses mana en premier c'est sûr que c'est lui qui a le rentable il se débloque ouais c'est clair on trouve des trésors alors c'est bien les trésors il a déjà un chariot qui est passé ok il joue aussi lui les intrus alors je sais pas comment il a trouvé la place dans son deck de jouer des intrus mais soit il a joué quoi de vert pour l'instant ? chariot ouais il a dévoqué et le fait qu'il joue ah non il a rien joué mais le fait qu'il est magda c'est sûr qu'il a un deck vert ouais ouais est-ce qu'on emprise son intrus en défonçant un prédateur ? je pense que c'est important ouais en défonçant même ça je pense plutôt bah c'est un jouable alors que ouais mais ça je veux dire ça n'impacte rien quoi c'est un 2-2 ça n'impacte plus la game à ce niveau là alors que là je pense que notre sold out c'est d'arriver à ce prédateur quoi ok ah tu ah non tu peux pas alors tu viens de dire ou soif en vrai tu veux le garder pour tuer quelque chose ouais moi je crois que ça ça fait plus rien ce 2-2 il est un peu enfin genre ça se fait bloquer par ses landes quoi je pouvais aussi refuser et juste tu perdais ton tibet ça a l'air bien on va le faire du coup je gagne pas la course là il y a des manlandes en plus bon on galère dans cette game désolé on n'y peut rien c'est la vie bon la main était correct on molligan à 5 de toute façon on la botte de manland qu'on piochera jamais ouais bah c'est bien t'es bien je pense que tu veux le kill non ouais ça nous rend un peu mana efficient dirons nous bah ça te permet d'avoir un actif ton prochain qui te débloque peut-être un autre play aussi qui te débloque un prédateur ouais et en vrai je crois que je vais le garder pour bloquer ouais bah vu que tu veux en jouer un tu peux le donner à mon fait ça serait bien qu'il ne joue rien et qu'il développe plutôt un repère de l'hydre mais si genre on prend un vrain ou un chariot on accepte cette concession il attaque avec chariot et fait un token ah ouais ah oui il donne la histoire c'est l'interaction l'interaction préférentielle ça dans ça dans vrain bah selon le contre où il est engagé en plus donc c'était vraiment bien ça aide pas pour le coup par contre après ça il en aurait pas mal aidé quoi je pense qu'on peut avoir une petite quantité d'horcus selon ce qui est qu'on veut faire le Valkyrie c'est du Layesh on veut garder tous les anti-bet j'imagine du coup c'est l'horcus qui pâtissent en fait c'est bien fracassement quand on est qu'il joue des dragons et des vrais donc ouais ça a l'air quand même à minima pas trop mal il y a peut-être son FF de HF200 qui est pas incroyable ça tue des petites cartes je pense qu'on peut les virer ça tue des petites cartes c'est un rituel je pense qu'on va partir comme ça après ça il vire logiquement les Valkyrie aussi donc non maintenant il est pas obligé de ça aider bien c'est un problème ça tue les Magda mais bon on a encore 4 déjà s'amuser avec le feu le fait qu'il joue le fait qu'il joue ça rend nos mains brûlantes aussi un peu moins puissantes c'est un peu dommage et du coup mettre 2 dégâts dans un intrus ça sert à rien je suis à garder parce qu'on est sur le play ouais pas ouf mais on keep sur le play c'est ok après s'il fait un départ sentinelle dans dans Magda oui on est pas très bien on est mal on est mal on est mal aucun là s'il fait Magda passe on peut faire fracasse mandat mais il sacrifie Magda il aurait quand même fait un trésor c'est de la merde ah ok il a pas Magda c'est une bonne nouvelle en fait il aurait quand même fait un trésor qui lui permet de résoudre un chariot super rapide top là il joue au moins une petite chasseuse d'orage il peut effectivement pas chariot donc c'est plutôt un bon spot pour nous il est passé juste en brûl après ça ça parait ça servait à rien vachement naze du coup les cartes noires ils ont rien fait ils veulent qu'ils c'était de la merde mais c'est pas mal de rencontrer un mec qui est pixel sur la timeline du format du meta et se rendre compte que c'est pas si mal en vrai son gru le splash noir il va manger lui giga permissif je dirais qu'il va manger chaud je sais pas quelle température ça aura mais il va tout manger il faut qu'ils aient counterspell et non on lui enlève deux on l'enlève les deux en fait je peux cliquer sur l'un et aller sur l'autre sur l'autre ok c'est pas un simple de faire ça non pas du tout et ouais non mais ok mais c'est bien de le savoir le goinfre le goinfre du cimetière il s'appelle exactement enfin il fait exactement ce comment il s'appelle c'est très bien pensé il bouffe les cadavres ça coûte cher ça mon poteau ça c'est deux pv deux cartes après si à un moment il fait chariot d'envrenne bon bah c'est bien investi ah oui ah ouais non mais d'accord c'est pour ça qu'il faisait rien ah oui ok ah oui 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 après il commence pas donc il a tout intérêt à être le joueur réactif et à nous épuiser petit à petit 4-4 regarde t'es tu l'an de l'impact à mon avis ouais on est top tu peux prendre trois pv oui largement ne fais pas croire que t'es une botte dédaigneuse on connait ton scratch l'étienne l'étienne et lui enfin enlève nous ça et enlève lui une kébouze ça c'est une kébouze c'est une kébouze c'est une kébouze c'est une kébouze mais mais je sais pas pourquoi on rajoute ké avant quoi genre ça vient d'où c'est plus drôle kébouze d'accord ok mais ça n'existe pas kébouze c'est un p une kébouze ah d'accord ok je ne savais pas d'où ça venait de quel jargon quel patois peut-être que ké du coup veut dire signifie le groupe bord d'une rivière d'ailleurs j'avais pas vu mais il y a quelqu'un qui nous a follow avec son numéro de téléphone et bah appelons le on l'appelle en live on fait gros t'es à l'antenne de ce qui de ouais t'es juste à l'antenne en fait mec mais c'est bien j'espère que ça te plaît d'être à l'antenne il engage sentinelle régente et hop il fait snakeskin veil dessus j'ai pas eu le temps de plus dire parce que c'était pas le vrai c'est la nuit non tu me permettras de bien piocher après c'est ça que fait un deck mid range il pioche bien dès qu'il pioche pas bien c'est de la merde on a rien à enlever toi pas de crédit allez ciao ciao etienne là ça devient problématique pour nous par contre d'avoir gagné je crois pas sacrifice de la lignée je pense qu'on est juste non mais on est en troisième game sur la draw vu que ce standard est quand même assez top dépendant je pense que tu vas remettre deux soins de la chef de sang pour contrer ses sorties patato adversaire ouais je pense que t'es encore plus en fait adversaire c'est naze donc on se le dit c'est naze ça peut faire des trucs de ouf mais il faut faire une belle sortie non je crois que je veux juste que des anti-bet est-ce que tu mets pas un adversaire pour le lait game et t'enlève un câlin si tu veux merci tu veux bien je propose des trucs et t'acceptes si tu veux c'est vrai que on est le joueur réactif donc entre guillemets s'accélérer pour faire une sortie proactive c'est pas notre rôle tu vois j'ai un peu l'impression là on vient des vacances et je t'ai dit on peut passer prendre un mcdo et tu m'as dit mais allez d'accord allez ok alors que t'avais envie tu vois de prendre le mcdo mais tu fais genre tu me fais une fleur et ça me regarde non non mais c'est c'est sweet d'enlever des câlins parce qu'ils sont vachement mieux sur le play et dans une sortie proactive que de l'avoir de en main c'est de la merde moi je les prends moi je les prends on prend ce qui est premier après ce que tu veux toi après moi c'est ce que vous voulez avec vos câlins moi m'entends-tu moi moi je les prends l'ouyé tu m'entends-tu ah ça y est passé 50 minutes on devient dingo waouh on était dingo avant je pense il joue un deck différent par game du coup je te dis c'est un grul qui a splaché noir donc tout ce qu'on voit c'est du grul du grul et des anti-bêtes juste il a trouvé la place pour des intrus à la place des traqueuses elle est bien ça l'it j'aime bien juste j'ai envie de jouer cet dragon pour le punir le punish parce que c'est à cause de son adaptation à lui qu'on va re-subir des tours supplémentaires moi ça m'emmerde quelque part parce que du coup lui il fait rien contre les tours supp et il faut vraiment qu'il aille tuer avant ce qui paraît pas facile ça mon gars c'est un dragon c'est un dragon il a la liste en plus non si avec le trésor non 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 tu sais qu'il y a des gens ils vont partir sur le ladder et ils vont imagine je ne les amorce pas et ils vont se souvenir en mode ah ouais c'est vrai c'est à la liste avec Kaleine alors que non tu vois ah je peux pas m'en empêcher j'adore dire du cac comme ça c'est un beau dragon du cac au lac alors là s'il nous fait le petit chariot ça va être compliqué quand même enfin ça peut on est en position d'agression non si le chariot il va nous agresser plus vite qu'on l'agresse tu peux faire Kalein intrus ton proche ok ça ça me va s'il fait jusque buffer ces deux classes c'est tout à fait acceptable oh putain il fait rien il y a d'antibeth oh putain il fait rien quoi ah mais en tibeth on s'en fout ça c'est indestructible avec le Kalein nul qu'on a là oh bah je le bourre ah bah oui oh c'est qui la fin celui-ci j'avais entendu l'orage il y a de l'orage j'avais pas faim et d'un coup ça fait et j'ai dit ah tiens putain j'ai faim c'est fou ça m'a signifié tellement fort cette carte tellement fort cette carte c'est incroyable un bon petit dragon ça ouais vampire en plus lui on le revoit on le revoit dans deux mois lui j'avais oublié qu'il eut cru bah ouais il eut sucru il eut sucru il eut cru ça c'est sûr tu peux impact pour trois pev intrus du cimetière il passe avec feu et dragon up non t'as déjà landé j'ai déjà landé parce que si t'as pas landé tu pouvais être un grand or pour moi non non j'ai déjà landé regarde tu veux que je te prouve ou pas vas-y bien joué donc tu peux câlin avec feu et dragon up est-ce que ça a l'intérêt est-ce qu'on peut pas juste le donner en pâture ce câlin ouais tu peux passer il faut surtout aussi pouvoir le sacrifier du coup et là on peut juste passer ou alors on décide de résoudre un intrus moi je passe je passe et tu restes double anti-bat-up ouais ok enfin non anti-bat-up anti-bat-up sur il aurait pété en vrai ah bah ça ça va creuser très bonne cible anti-bat hop non mais t'emmerdes pas poulet ça décache en vrai t'aurais pu laisser voir sur quoi il mettait les marqueurs ah mais il se donne la célérité et s'il met tous les marqueurs là moi tu le tu as aussi ouais après il le fait jamais mais là il nous met 6 points mais nous derrière on lui met plus donc ça va en fait tant qu'on gagne la course vu qu'il est full tap est-ce que tu donnes pas un câlin euh parce que ton prochain tu peux faire un dragon câlin ouais ça nous permet de gagner cette course ok 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 alright ah bah tant mieux parce que quand même on prenait 3 dégâts avec ce petit impact là oui oui c'est un peu un peu peur vite fait quand même allez 10 points tiens dans la trogne 10 points câlin tintin vraiment entre ça et ça le mec n'aura pas de cimetière non c'est non end of cimetière ah non ça fait qu'un mana merde j'ai dit la merde ah donc je suis obligé de sacrifier dragon d'or pont pour faire survivre prédateur pour moi ça fait 2 mana de la couleur que tu veux mais non pas du tout ah mais ça suffit quand même pour battre le meilleur mec qui s'est adapté il fallait qu'il ait double gestion clean et encore c'est tout à fait possible avec le slash noir mais ceci est une autre histoire car nous avons gagné cette game exact bon en vrai c'est un c'est plutôt un bon deck mais c'est un deck très fair en fait c'est extrêmement fair c'est fort fair comme pour reprendre les propos de Skull Brawl et je sais pas si ça deviendra un tiers du format mais en tout cas c'était vraiment bien contre la méta base verte après voilà est-ce qu'il y a moyen de s'adapter est-ce que c'est mieux de jouer Gruul ou quoi ça c'est des questions auxquelles on répondra dans quelques temps quand il y aura un petit peu plus de tournoi un petit peu plus de data un petit peu plus de données demain soir à 17h le petit point métao qui vous présentera l'upgrade des decks standards 2022 pour ceux qui en ont crafté cet été et puis voilà c'était cool exact fin de la vidéo pouce bleu, commentaire, partage le lendemain si vous nous suivent sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValplmagicarienFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz